Au Niger, l'opposition réunie au sein de la Convergence pour l'alternance en 2016 ou Copa 2016 vient d'annoncer son refus de participer au second tour de l'élection présidentielle en citant plusieurs manquements dans le processus électoral. Dans une déclaration rendue publique mardi à Niamey, le jour de l'ouverture de la campagne pour le second tour de l'élection, la Copa 2016 a dénoncé la volonté de passage en force du président sortant, Mahamadou Issoufou. Celui-ci est candidat à sa propre succession et bénéficierait toujours, selon la Copa 2016, de la complicité de la Cour constitutionnelle nigérienne et de la Commission électorale nationale indépendante. Le second tour doit opposer le président sortant qui a officiellement obtenu 48,8% des voix à Mahamadou, soutenu par la Copa 2016 et crédité de 17,7% des voix lors du premier tour de l'élection.